C'est un gros morceau et ça doit coûter peut-être 10 millions, comme une dix vôtes. Voilà la couleur. Hello everybody, this is Fipeu. Bienvenue sur un nouveau vlog à Dubaï. Aujourd'hui à bord de la Rolls Royce Down grâce à mon ami Tito. Si vous n'avez pas encore vu mon premier vlog de Dubaï, c'est le plus important de tous car il regroupe vraiment toute ma semaine à Dubaï. Toutes les voitures que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, toutes les activités que j'ai fait, donc ça, ce sera affiché à la fin de cette vidéo-là et au programme du jour. On se rend chez la concession First Motors. C'est l'une des meilleures concessions de voitures. Je pense que c'est vraiment dans le top 3 des concessions de voitures de Dubaï. On va avoir un traitement VIP et on va visiter les sous-sols de la concession, c'est-à-dire la partie cachée qu'on ne voit pas ni sur leur Instagram. Ils ne montrent jamais ça, c'est du jamais vu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Les feux rouges, vous avez vu comme ils sont longs ici, on est au feu rouge depuis tout à l'heure, ça n'en finit pas. Mon Instagram, il est affiché en bas de l'écran. Il y a l'Instagram de ma marque. On se retrouve à la concession First Motors, les amis, c'est parti. Bon, ben voilà les amis, la première voiture que je vous filme. Après, on va faire tout le tour rapidement ensemble. Je ne vais pas détailler tout, mais regardez, je vous montre quand même les meilleures. Donc celle-ci, elle est en bleu carbone avec l'intérieur turquoise, les étriers bleus assortis, le Skyview. Regardez ça. Ah non, il n'a pas le Skyview, c'était un reflet. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est l'intérieur que je préfère sur les Bugatti avec le orange. Soit le orange pétain, soit le bleu là. C'est juste un truc de malade cette couleur-là. Avec en plus le moteur assorti. Elle est trop bien configurée. Franchement, elle est superbe celle-ci. Ce n'est pas une Chiron Sport, c'est une Chiron premier modèle. On enchaîne. Voilà, il y a des feuilles allumées sur la Chiron. Une autre Chiron du coup, 110 ans édition. Donc celle-ci, on a l'habitude de la voir à Monaco. On en a deux sur Monaco. Et l'intérieur, bon, on le connaît. Ça, je l'ai déjà bien détaillé à Monaco. Voilà, Skyview. On enchaîne ici. Je ne sais pas si... Non, je vais garder les meilleurs là juste pour après. On va faire le petit tour quand même ensemble. Là, il y a toute une ligne de Ferrari avec une F12 TDF. Il y a la Rolls dehors qui attend. Il y a Anna qui attend aussi à l'entrée là-bas. Je fais assez vite la tournée. Je ne peux pas détailler chaque voiture, chaque, chaque, chaque. Parce qu'il y en a trop, vous allez voir. Mais au moins, vous voyez l'ensemble du truc. Vous voyez l'atmosphère de cette concession. Parce que c'est vraiment un truc de malade. Donc, F12 TDF, 812 GTS. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. En cinq couleurs différentes. Blanc, rouge, noir, gris, bleu. Donc là, il y a vraiment pour tous les choix. Si quelqu'un veut en trouver une, il vient ici. Je pense qu'il trouvera son bonheur. Là, on a deux Lamborghini de Taré. Laquelle des deux, vous choisissez d'ailleurs. Entre ces deux-là, à droite, on a la toute nouvelle. Oh, il ne fait rien de noir. Oh là là, je suis choqué. Une Enzo Noir, je crois qu'elle vient de sortir de cette remorque Force Motors. La Ferrari Enzo Noir. Oui, il tourne là-bas. Oui, il rentre ici. Je suis choqué. Heureusement que je l'ai vu passer. Heureusement que j'étais là. Parce qu'imaginez, je suis au bout de la concession. Elle passait là. Je ne l'aurais jamais su. Là, sur l'autoroute, on peut se coter en même temps. J'ai vu un truc arriver. Voilà, une Huracan. Enfin bref. On a ce qu'il faut déjà devant nous. Je vous montre l'arrière. Parce qu'il est impressionnant l'arrière de cette voiture-là. Je vais mettre le grand-angle même. Tac. Voilà. Regardez cette bestiole. Elle est juste folle cette cyan. Wow. En jaune comme ça, ça ressort plutôt très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très très cool. A côté de la Veneno Roadster. Qui est limitée, elle, à 9 exemplaires en roadster. Et 3 exemplaires en coupé. Donc là, c'est une roadster en l'occurrence. Ça me rappelle celle-ci que j'avais filmée à Jion Lépin. Elle était aussi noir mat. Mais avec les détails verts. Celle-ci, c'est les détails rouges. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. C'est l'une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. Elle avait beaucoup plu. Donc là, ça fait plaisir quand même d'en revoir une. Ça fait vraiment la voiture de Batman. Regardez ça. Ils ont créé vraiment une bête. Ils sont vraiment ouf chez Lambo d'avoir fait cette voiture-là. Elle est assez phénoménale. En plus, au côté de la cyan. Faut... Elle fait peur. Et l'intérieur, il est avec les détails rouges. Bon, il y a des protections sur les sièges. Mais détails rouges à l'intérieur. Et ce que j'adore aussi, c'est la forme de la fenêtre sur cette voiture-là. Elle est coupée comme ça. Vous voyez ? Énorme prise d'air ici. Et l'aileron. Ça doit coûter peut-être 10 millions. Comme une Divo. Ça doit valoir le prix d'une Divo. Je pense que ça doit valoir 10 millions. Ouais, c'est un truc de malade. Donc eux, ils continuent de laver les voitures de ce côté-là. Il y en a des ouf derrière aussi. Je fais la petite ligne là. Une Novitech. Rolls-Royce Novitech. C'est la première fois que je pense que je vois une down Novitech. Regardez, c'est bien écrit à l'intérieur. Pas de doute. Novitech. Ils ont refait tout à l'intérieur comme ça. Et il a un kit avec les jantes, les pare-chocs, petits béquets. Elle est élargie même, vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle est un peu élargie. Ouais, ouais, elle est élargie ici. Il y a une nouvelle Ghost Black Badge. Une Race Black... Non, pas Black Badge, celle-ci. Une Ghost. Très sympa avec l'intérieur orange et les jantes chrome comme ça. Je vais un peu vite, mais parce que vous allez voir, il y a trop de voitures. Là, alors ça fait SV, SV, SVJ, SV. Et celle-ci, elle a un kit Novitech. Attendez, je vais prendre un petit peu de recul sur le côté. Ça, c'est les jantes Novitech. L'intérieur, il ne change pas, mais il a les détails jaunes comme ça. C'est très sympa. Assorti aux détails jaunes de l'extérieur. Et il y a un petit kit, vous voyez ? Avec les bas de caisse comme ça. Échappement qui doit bien sonner. Les feux teintés derrière. Celle-ci-là, par contre, elle est d'origine et elle a une couleur de fou. Très sympa en bleu. Laquelle des deux vous préférez ? La Novitech vraiment très méchante, très bestiale. Ou la belle bleue, échappement d'origine, on dirait, par contre, sur celle-ci. Une SVJ. Bon, rien de spécial à montrer sur elle, mais regardez plutôt cette SV. Murcielago SV, sans aileron. Celle-ci, c'est une pure tuerie, rareté, incroyable, magnifique. Regardez ça comme elle est pure, comme elle est magnifique, sans l'aileron en plus derrière. Tellement rare, elle est juste incroyable. Petit béquet là, sur l'arrière. Vous pensez quoi de cette SV sans le gros aileron, avec juste ce petit béquet là ? Vous aimez bien, les amis ? Ensuite, on enchaîne. Regardez, là, il y a les gros 4x4 de ce côté-là. Je vais passer vite devant eux. Donc, il y a un Cullinan, Cullinan Mansouri, je pense, sur celui-là, parce qu'il a un gros pare-chocs à l'avant. Vous voyez un petit peu. Là-bas, il y a encore deux Cullinan derrière. Un là, ils adorent les Rolls à Dubaï, les Rolls, Bentley, etc. Ah, et Mansouri. Vous voyez Mansouri ici, capot carbone, bleu magnifique. Vous voyez ce bleu-là aussi, il est incroyable. Je parlais de beau bleu. Regardez, voilà, avec le kit Mansouri à Monaco, on en a un vert, je vous l'avais filmé l'autre fois. Black Badge, Black Badge, les deux, Inter Orange, et celui-là avec un beau bleu comme ça. Inter Orange aussi ici, ils adorent, c'est un Inter Orange Hermès. Ça enchaîne encore, encore, un GLS Maybach, assez incroyable la config, magnifique, avec l'intérieur blanc, c'est très très classe. Là, il y en a un autre, un autre style, vert et champagne. J'adore avec ces jantes-là, il est très sympa. Là, un autre GLS Maybach encore dans le fond, mais il y a du jet préparé. Donc là, on a un beau Gebra Bus, il est très sympa. Celui-là, il est noir, brillant, que du noir et du carbone. Il y en a un autre, ça c'est un Viva Edition, comme celui de mon pote, je ne sais pas si j'ai déjà posté la vidéo ou pas, avant celle-là. Ah, le Enzo, il est là ! Mais d'accord, très bien. Je viens de marcher tout ça, tout ce chemin-là, sans savoir qu'au bout, il y avait le Enzo. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Je suis choqué. Je vais la montrer juste après. Là, il y en a un magnifique aussi de Gebra Bus, bleu clair, intérieur beige. Il y a juste les étriers rouges, je n'aurais pas fait ça, parce que ça fait une touche de rouge un peu bizarre pour rien. Mais voilà, je les aurais mis peut-être bleus. Ici, c'est le Viva Edition Mansory. Ah, mais ça, c'est le nouveau Range Rover Vogue. Sur l'avant, c'est dur à déceler, mais je l'ai quand même plus ou moins décelé. Les poignées à l'intérieur, comme ça. Et l'arrière, par contre, c'est très simple. Voilà, c'est avec les nouveaux feux, comme ça, sur l'arrière. Là, il y a un mois de chaux. Maybach ici, voilà. D'autres Maybach, mais pas les 4x4, c'est les classe S. Il y en a une, deux, trois, quatre. La blanche là, très sympa avec ces jantes là. Magnifique. Une bleue, une noire. Quelle jante elle a celle-là ? Ok, elle a ces jantes là. Je préfère ces jantes là sur la Maybach. Ça fait vraiment très imposant, très luxueux. Voilà, regardez celle-ci. Très chromée. Et en plus, vous avez un chauffeur avec ça, il s'occupe de la nettoyer tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème pour les garder bien propres, bien brillantes, comme des miroirs. Là, il y a une Ferrari 430 16M. Il est dingue ce Clash G là, avec l'intérieur comme ça. Il est magnifique. Et là, start-up. Magnifique en noir. Wow, wow, wow. Toutes propres. Je ne sais pas si vous avez vu, avant que je suis passé côté passager, il avait un petit écran. Regardez ici. Là, il a un petit écran. Là, il vient de l'éteindre. C'est ma couleur préférée pour les Ferrari Enzo. En noir comme ça. Et d'ailleurs, de ce côté-là, c'est le coin où ils font les shootings photos pour leur Instagram et pour leurs annonces, les annonces des voitures, tout simplement. First Motors. Très sympa, ce petit espace photo shooting. Ils nous ont mis les portes ouvertes en plus. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ils viennent vraiment de la recevoir aujourd'hui. Il m'a dit, il ne l'avait jamais vue avant celle-ci. C'est vraiment, voilà. Elle vient d'arriver là par camion. Donc, j'ai beaucoup de chance. Je ne savais même pas qu'elle arrivait à ce moment-là. Ce n'est pas fait exprès. Mais bon timing, une fois de plus. Ça fait un grand plaisir. Attendez, vu que c'est ouvert, je vous montre l'intérieur vite fait. Il est rouge. Avec le reste rouge et noir, en gros. Elle a 5 800 km. Et voilà, le moteur ici. C'est là qu'on voit à travers cette vitre-là, tout simplement. Voilà, donc maintenant, j'accède juste derrière. Il y a un G442 comme celui-là. Brabus. Très, très énervé, la configuration. Wow. Très, très énervé. Celui-là, il est magnifique aussi, celui-là. Mais wow. Et le bleu est magnifique. C'est une Huracan, ça qui a démarré. Ça m'a fait un peu flipper. Une Huracan Novitech qui a démarré là-bas. Ah oui, il a l'échappement Novitech. Il montre à des clients potentiels. Donc là, il y a une Evo rouge. Performance Spider avec tout le carbone forgé. Il a mis l'échappement sport, là. Enfin, il a ouvert l'échappement en mode sport. Ici, il y a une 765 LT coupée avec l'échappement pas d'origine. Parce que regardez, vous allez comparer avec l'autre qui est derrière moi. Vous voyez les ondes carbone. Ici, pas d'origine. Alors que sur celle-ci, la rouge. L'échappement, lui, vous voyez, voilà. Il est comme ça, en titane. Donc, origine. Là, il y a une RS7 très, très énervée, la config. Très sympa. La 16 Brabus avec les jantes de folie. On se rapproche de la meilleure ligne du garage. Ici, il y a une SL65. Ah, style Brabus. OK. Donc, à voir. Ouais, ça doit quand même être sur une base de SL65 Black Series. Mais style 65 Brabus. OK, incroyable. Dicolore comme ça. Un combo de la MG GT Black Series. Ça, c'est pour la Huracan Novitech. Très, très sympa avec les jantes, le carbone de partout, tout ça. SLR Renovatio Mansory avec beaucoup de carbone. Pista Spider, jante carbone. SLR 722S, roadster, incroyable. La Pista là, Pista Spider, F8 Spider. Oh là là, ce gros tissage de carbone là. Bien, bien généreux. J'adore le prix d'échappement énorme à la place. Enfin non, il a bien les deux. Et comme vous le voyez d'ici, ça fait une énorme sortie, vous voyez. C'est très imposant. Et ben voilà, on arrive enfin sur la ligne de malade. Là, regardez cette P1 GTR. Donc ça, normalement, c'est road legal. Celle-ci, elle doit l'être. Enfin, elles ne le sont pas toutes, mais je pense que celle-ci, elle l'est. Avec le carbone rouge. Rouge Bordeaux. Pour l'échappement doré. Une pure folie d'un gris. Regardez le capot de cette SL65 Black Series. Par bras de bus. Incroyable. La Chiron 110 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer l'arrière de la Chiron 300+, quand même. Parce qu'il est tellement imposant. Regardez ça. Regardez. Voilà. Là, c'est un truc de psychopathe. Regardez. Oh là 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 là. Bon, voilà. On continue. Donc sur le côté, ça fait ça. Avec la vide teintée, c'est juste incroyable. Tout carbone. Genre carbone. Magnifique. La P1 GTR, voilà. Du DC, magnifique aussi. Je ne sais pas si ça, ce n'est pas le meilleur angle que je puisse vous faire de toutes les voitures présentes. Mais c'est un truc de fou. Voilà. Regardez ça. La P1 GTR. Ça, c'est une voiture que je kiffe aussi pour rouler sur la route. C'est un vrai délire. C'est une vraie voiture de course. Le carbone ici. Le volant, c'est un vrai volant de course. Là, il y a une Devo. Alors rien que ça. Bujetti Divo bleu mat, 1 sur 40. Mais mon pote a acheté la Seine ici, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Donc elles étaient deux avant ici. Celle-ci bleu mat, très très sympa. Intérieure comme ça. Mais le pare-brise est teinté, comme beaucoup des voitures présentes. Celle-ci teinté, 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 vous voyez le pare-brise. Et la Speedtail. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant tout ça. La Ferrari Aperta aussi, oui, Ranksa, jaune. Mais ça devient banal tout ça. C'est ça qui est dommage ici. Il y en a trop. La faire y couper dans le fond. Des SF90, il y en a plein, dont une violette. Ah, très bien. Attendez, je vais faire le petit tour juste pour aller voir la violette. Parce que bon, pour une rouge ou une grise, je n'y serais pas allé exprès. Mais une violette, quand même. Vous voyez la couleur ? Assez fou. Ça, je n'avais jamais vu par contre. Maintenant, Ford GT bleu, au côté de la LF Aperta. Il y a une Seine à Blanche aussi. Blanche, des tailles bleues. Derrière, la Speedtail blanche. Même couleur, du coup, c'est sympa le combo des deux ensemble. Il y a une Porsche GT3 de course aussi là-bas. Une cup. Je ne sais vraiment pas vous donner de la tête. Regardez l'arrière de cette Divo. En plus, avec la Chiron derrière. Là, je suis trop content de voir tout ça. Et en plus de ça, de vous le faire voir aussi. On était au centre, là-bas. C'est le rétroviseur caméra. Incroyable. En grand angle, là, il est vraiment phénoménal. Ça, on dirait les pots d'échappement. Mais ce n'est pas les pots d'échappement. Les deux trucs ici, ils sont en dessous. Quelque part, par là. Voilà, ils sont là. Ça, c'est le pot d'échappement. Pareil de l'autre côté. C'est parti là. Aéros, ça se lève, ça bouge. De fou, la 722S, là. On ne peut pas dire que c'est la porte conducteur ou la porte passager. Parce que le conducteur est au milieu et les passagers sont des deux côtés. Donc, vous avez compris le truc. Il n'y a pas de porte conducteur. Siège orange, d'ailleurs, pour le conducteur au centre. Et liserie orange sur les côtés des autres sièges. Les caches carbone, les caches co-carbone sur l'avant. Ça, c'est une option. Elles n'ont pas toutes ça, les spitales. Mais c'est que sur l'avant, pas à l'arrière. C'est un vaisseau spatial. Je ne sais pas pourquoi elle est si longue. Mais ça fait vraiment long qu'elle, en fait. Les passagers, ils sont plus en arrière. Vous voyez, ils sont là. Contrairement au conducteur qui est là. Il est plus en avant. Regardez, il va ouvrir là. Vous voyez, vous appuyez et ça monte électriquement. On est toujours bien reçu à Dubaï, chez First Motors. C'est incroyable de boire un verre avec ça autour de nous. Voilà, couleur. C'est incroyable. C'est incroyable. Yes, nice color. Red carbon avec les détails dorés. McLaren, c'est incroyable. Yes, la F40 en rouge avec la TDF rouge. Nice. Ah ben là, la F50. On remarque la F50, la forme qu'elle a. Les pots qui dépassent ici. Dubaï, on voit des F40, F50. Tout va bien. C'est incroyable. La F50 anniversaire. Ok. 50e anniversaire. On a un petit tour guidé. Là, il y a une LT, 765 LT, classe S Brabus. SVJ. Roadster, yes. Stéciale et Ferta. Ah, yes. Ah, brand new too. Wow. Nice carrément. Voilà, la couleur de la LP640, là. Elle est magnifique, la configuration. Wow. Regardez, la couleur de cette TDF-là, elle est unique. Cette configuration, le bleu est magique. Wow. Magnifique, un bleu électrique. Là, il y a la SF90. Là, il y a la GTO. 590M GTO. Yes. SVJ Roadster. Vert militaire. Wow. SA Aperta, 80 dans le monde, en couleur crème. Désolé, c'est sombre, donc ma caméra, mon iPhone ne filme pas de ouf. Capote bleue. Ah, c'est incroyable. Elle est crème, capote bleue. Wow, ça, je suis très content. C'est l'une des voitures que je suis le plus content d'avoir vu dans ce sous-sol pour l'instant. Wow. Carbon Series avec le carbone au milieu, sur les jantes, sur la Ford GT. Là, il y a encore une Aventador SVJ, on dirait à côté. Ouf. La SLR. Stirling Moss. Alors là, c'est grave, les amis. Une SLR Stirling Moss 75 dans le monde. C'est un truc de taré, là. Il nous a un peu débâché. Vous voyez, vous pouvez refermer ce côté-là. Et ça fait comme une SP1 au final. Oh là, j'étais au bleu dans le fond, je suis choqué. Ça fait comme une SP1. C'est un truc de fou. En gris, bon, c'est la couleur de base. C'est là où il y en a le plus dans cette couleur-là. Mais c'est un truc de fou quand même. Hyper content de voir ça aussi. Celle-ci, elle a de la Nitro à l'intérieur. C'est la Eleanor. Regardez ça, comme dans les films. Avec le carbone ici, carbone sur le toit. Incroyable. Elle est unique aussi. Une couleur de fou avec les jantes claires comme ça et les étriers jaunes. Regardez ça, ce bijou. Elle est incroyable, cette GTO. C'est une des plus belles que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, la Sénat bleu dans le fond. SL65 AMG. Gris comme la Stirling Mosque qui est là-bas. Le garage de rêve. Incroyable. Et là, on a une Testarossa. Et regardez, on voit le moteur ici à travers cette vitre. Ce n'est pas du tout normal, ça. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est très sympa. J'aime l'idée. Au côté d'une McLaren Senna de ouf avec l'intérieur rouge. Là, il y a deux pistes. Celle-ci, elle appartenait d'ailleurs à mon ami Ron Risk que j'ai filmé ses voitures chez lui et sa collection. Il y a une Ford GT bleue dans le fond à côté de la Ghost bleue. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a ce traitement VIP là aujourd'hui. 4-5-8 spéciale. Taylor-made. Et une autre Mustang de l'époque. Incroyable. Celle-ci, elle va très bien avec la GTO du coup. Et la SV bleue à côté aussi. Encore une SF90. Ils en ont plein ici. Dino ? Yeah. Dino rouge. Très sympa aussi. Encore du Maybach ici. Là, il m'a fait peur une seconde parce qu'il m'a dit Project One. Mais en fait, il n'avait pas fini sa phrase. C'est l'édition Project One de la MGGT Black Series. Sur la MGGT Black Series. Avec ces détails-là. Logo Mercedes-là. Les étoiles Mercedes. Donc très sympa. J'adore cette édition-là. La Corvette là. Très belle. Et la TDF. Et la F40 là. Qui est juste ici. La P1 dans le fond. Je ne voulais même pas montrer encore. Je vais finir par elle le sous-sol. Mais c'est juste phénoménal. Je viens de remarquer. Ils ont mis les jantes à l'envers sur la 812. Comme ça, c'est plus agressif dans ce sens-là. Ce n'est pas en spirale dans le sens de la marge. Vous voyez ? Je n'ai jamais vu ça sur une 812. Oui, j'ai déjà vu ça sur des SLR par contre. On a pas mal ce classe G d'époque. Côté de la TDF rouge, inter-rouge. La F40 derrière. Celle-ci, elle a 0 km cette TDF. Tout comme la Scuderia noire qui était là. Je ne sais pas si je voulais filmer au début. Mais il y a une K130 Scuderia noire. Elle a 0 km sous la deuxième bâche là je crois. Là, la Stun V8. Et là, la McLaren P1. Orange. Elle est magnifique. J'adore dans ce orange là. C'est un orange clair. Ce n'est pas le orange qu'on voit le plus souvent sur les McLaren P1. En tout cas à Monaco. Très, 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 très sympa dans ce orange là. Avec tout ce carbone, l'aileron rentré. Elle est magnifique. Et voilà, on termine le sous-sol avec la P1. La F50 dans le fond, la F40 et tout ça. Et on va remonter à la surface. Voilà, ça c'est fait pour First Motors. C'était un truc de malade. On remonte dans la Rolls. Il y a une Huracanévo à côté de nous. Ah, mais je suis fou. J'allais aller prendre la poignée derrière. Je n'ai pas l'habitude que la poignée soit devant. Truc de malade. Je n'ai plus l'air. Hop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501